Musique Donc maintenant, euh... Oui, oui, je sais. Quel va être notre prochain objectif ? La prochaine personne que l'on va accompagner dans le simulateur. Voyons voir. Mettons le travail de côté. De la part de Steve Cortez. Shepard, maintenant qu'on a un peu de temps libre à la citadelle, je voulais partager quelque chose avec vous. Je prends la navette pour cet argent. Retrouvez-moi là-bas. Ok. Ah, et donc du coup... Euh... Du coup, Cortez... On ne peut pas nous accompagner dans le simulateur. Ce qui fait que je vais tout choisir aléatoirement encore. Alors est-ce que je passe à un seul combat par épisode ? Ou pas ? J'hésite. J'hésite, j'hésite. Je devrais, je pense. À la vitesse où je gagne mes prix... Peut-être. Et comment... J'ai l'impression qu'il y a... Non, c'est les gens qui changent, en fait. C'est juste les gens qui changent. Tu ne m'as pas demandé parce que tu savais que j'allais gagner. C'est sûr. Hé, si on gagne, je te paye un verre. Ok, mais si je bats un record, tu peux aussi l'instaurer. Ça marche. Un large choix de rafrique dans le comptoir du rôle principal. J'adore James Vega qui est dedans, complètement random. Alors qu'il peut être avec moi. C'est logique. Email. Je mise sur vous de la part de Oshichiri Saburo. Commandant Shepard, on fait partie de vos plus grands fans dans les ceintures d'astéroïdes et on travaille d'arrache-pied pour exterre les matières premières nécessaires à l'effort de guerre. J'espérais que vous pourriez nous aider à régler un pari qu'on a lancé. Il porte sur les cartouches thermiques. Un ami à moi affirme que c'est la pire chose qui soit arrivée à notre armée depuis 50 ans. Elles sont longues à recharger, causent des pénuries de munitions, etc, etc. Moi, je dis qu'en mesurant ces tirs et en utilisant des biotiques ou des armes de l'Omnitech, il n'y a pas de souci à se faire. Pourriez-vous disputer un combat sans cartouche thermique contre ces vilains récolteurs dont on parle tant en ce moment ? Si oui, je peux carrément vous refiler la moitié de la somme qu'on a pariée. Pour la victoire. Saburo. D'accord. C'est déjà que je débloque les récolteurs. De la part de Daxa Teller. Commandant, vous êtes un exemple. Je vais récupérer tout votre travail et si nous nous rencontrions un de ces jours, votre programme de l'année prochaine est chargé pour l'instant ? Vous savez quoi ? Je vous contacterai pour en reparler. Cordialement, Daxa Teller. Correspondante découvreuse de talent sur Terre, direction des sports d'Elkos Combine à la Citadelle. Télémétrie. De Héloïse Hérine. Bonjour, Commandant Shepard, je suis un de vos plus grands fans et j'aimerais vous rendre encore meilleurs. Vous trouverez si joint à une feuille de calcul qui retrace vos performances et pas juste les fadaises que vous donnent les ordinateurs de l'arène. C'est un système que j'ai conçu moi-même. Autant vous dire qu'il est bien plus exhaustif que les analyses statistiques ridicules des pauvres employés d'Armax. Grâce à cela, vous devriez pouvoir augmenter l'efficacité de vos coûts et réduire vos déplacements pour éviter de vous fatiguer et publier les résultats au grand public. Vidéo explicative, haute définition à plus. E, E, erreur, pièce joint trop importante. Alors, je voudrais juste voir vite fait. J'ai le défi protéen et le défi cartouche thermique. Il faudrait déjà que je débloque le truc en question. Défi protéen, par contre. Juste un combat avec Javik contre les moissonneurs. Ok. Ça rajoute du pourcentage, j'espère, de combattre les experts. Ou au moins, ça fait gagner plus de points. Bon, choix de l'ennemi, de toute façon, il me faut les moissonneurs. La map, Osef. Comme je suis un fou. Bouclier de l'auteur du tir de précision, plus 20%. Ouais, si tu veux. Ça se tente ? Oh, je dis oui. Ça fait plus 30% quand même. C'est pas mal. Donc il me faut le protéen avec moi. Donc Javik. Et l'autre, on va le choisir au générateur de nombre aléatoire. Bref. Donc c'est James. Voilà. C'est parti. Je passe ma vie ici. J'en ai rien à foutre, je t'ai dit. Bon merde, celui-là. Il aime le dire à chaque fois. Enfin, ça fait deux fois, mais c'est déjà de trop. Une fois, c'était déjà de trop. Ok, ce soir, nous combattons les moissonneurs, les enfants. Préparez-vous. On est bon. Putain, ils nous prennent en cortez les bâtards. Au pied. C'était beau. Le spam de grenade dès le début, c'était beau. Chibi Didi. Next. Et voilà. C'est comme ça que ça marche chez McDonald's. Chibi Didi Cortez, quoi. Le spam de grenade dès le début, c'est magnifique, franchement. On va avouer que c'est magnifique. Bon là, par contre, il va falloir éviter de faire le con parce que je vous rappelle que je n'ai pas de Medigel. Il faut y aller tranquillement. Oh, zombie gay. Grenade. Chibi Didi. C'est trop bien de le toucher d'ici. C'était vachement pratique pour moi. Grenade. 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 Vite, le bonus. Bonus, 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 bonus. A moi, le bonus. Pas cortez cette fois. Allez, venez les gars. Ça n'a pas fait d'explosion, c'est bizarre. Aïe. Aïe. Allez, un rachnie de moins. incroyable. J'arrive à maintenir quand même ma série. C'est chaud, quoi. Je ne sais pas comment je fais. Je suis en plein rush, je suis en pleine ruche. Je suis en pleine ruche, les enfants. qu'est-ce qu'il a, le chibididi ? C'est bon ? Il en reste ? Ah putain, il y a des cortezes apparemment. Des chibididi cortezes ! Chibididi. Chibididi. Voilà. Chibididi. Allez, faites-le. Faites-moi plaisir. Petit chibididi avant de mourir. Petit chibididi ! Chibididi ! Putain ! Même pas, quoi. Fin du combat. Allez, je mérite un bon vent. Je mérite un prix d'or, là, s'il vous plaît. Ah 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 ! Un prix d'or ! C'est bon, ça ! Ce combat vous est présenté par l'Office du Tourisme de la Citadelle. Prenez le train de l'histoire. En marche. Voilà. Ouais, donc du coup, je vais faire juste un combat. Et si je vois que sur la fin, je suis limite niveau... Ah, c'est moi qui a fait le nouveau record ? Ah oui, c'est dur de me battre. Je suis troisième, quoi. Ça y est, ça commence à parler de moi, c'est beau. échanger un prix d'or, donc je vais avoir besoin du kit de combat récolteur, donc oui, je prends. Voilà. Donc pour le moment, je... Donc comme je le disais avant d'être interrompu, parce que quand il y a des PNG qui parlent en même temps que moi, je vous jure, ça me perturbe tellement que je n'arrive plus à parler. Donc qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, si jamais je n'ai pas... Enfin, si jamais je m'aperçois qu'il n'y a pas assez d'invitations à faire des activités par rapport au nombre de récompenses que je dois débloquer, je repasserai à deux combats par invitation. Voilà. Allez, on va voir Cortez. Bienvenue à bord, Shepard. Bon, alors on va où comme ça ? Activation des caméras externes. Je ne savais pas que cette navette avait des hublots virtuels. Je pense que vous ignorez d'autres choses sur ce vaisseau. Ça veut dire quoi, au juste ? Avant les champs gravitationnels, il n'y avait pas d'amortisseurs d'inertie. Et ? Attendez, vous allez voir. Oula ! Ça, mon ami, c'est la vitesse à l'état pur. Vous voulez vraiment la sentir ? Allez-y. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose pour gagner quelques jets. Avant, les pilotes portaient des combinaisons anti-jets qui serraient le corps pour que le sang reste dans la tête pendant les manœuvres brusques. Je portais une combi comme ça quand je pilotais mon trident. Dans un chasseur, c'est courant de basculer la puissance des amortisseurs vers d'autres systèmes. Ça vous manque, les chasseurs. J'imagine que c'est pas très excitant de piloter une navette. Pas du tout. Je ne suis pas n'importe quel pilote de navette. Je suis le vôtre. Et je ne laisserai ma place pour rien au monde. Quand vous êtes au sol, l'arme à la main, vous êtes invincible. Mais quand on s'approche d'une zone d'atterrissage, vous êtes un soldat comme les autres. Si on se fait tirer dessus, vous n'y pouvez rien. Vous conduire au sol en sécurité est une responsabilité que je ne confierais à personne d'autre. j'ai de la chance de vous avoir, Steve. Et moi donc, Shepard. Et voilà. Une petite virée avec Cortez. Maintenant, nous allons attaquer autre chose.